bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours d'analyse de la vision aujourd'hui je vais vous parler des images rétiniennes et de la déclinaison pour un oeil astigmate parfaitement compensé donc tout d'abord un rappel des images rétiniennes donc quand on étudie un oeil astigmate il va falloir donc étudier les images rétiniennes donc compensées dans les deux méridiens donc un petit rappel des formules dont j'ai pris deux méridiens donc 1 à 0 et l'autre à 90 degrés donc l'image rétinienne compensée donc y prime compensé à 0 degrés c'est donc égal à ul sur 1,336 fois lr à 0 degrés sur hr à 0 degrés fois h prime r prime et c'est la même formule dans l'autre méridien sauf que au lieu d'être à 0 degrés on est à 90 degrés un rappel également du grossissement donc comme c'est toujours un oeil astigmate il faut l'étudier le l'effet grossissement l'effet grossissant dans les deux méridiens donc delta g à 0 degrés c'est la distance l h en centimètres fois la valeur absolue de la d'urgence du vert à 0 degrés et on a la même chose dans le méridien à 90 degrés alors un exercice donc un oeil astigmate est parfaitement compensé par un vert de moins 2 plus 3 à 15 degrés donc on a la distance l h qui vaut 15 mm et donc je demande d'estimer l'effet grossissant dans les deux méridiens donc on a un méridien à 15 degrés donc le deuxième méridien ce sera 105 degrés donc dans le méridien à 15 degrés la vergence du vert c'est égal à moins 2 donc l'estimation de l'effet grossissant donc c'est l h en centimètres fois la valeur absolue de la vergence du vert à 15 degrés ce qui nous fait donc 1,5 fois la valeur absolue donc de moins 2 ce qui nous fait 3% donc le vert fait paraître les objets plus petits de 3% dans le deuxième méridien donc à 105 degrés ma vergence du vert c'est donc égal à ma sphère à 15 degrés plus mon cylindre à 15 degrés donc c'est égal à moins 2 plus 3 ce qui nous fait plus une diopterie donc mon estimation du grossissement à 105 degrés c'est donc égal à 1,5 fois la valeur absolue de plus une ce qui nous fait 1,5% et donc mon ver va faire paraître les objets plus gros de 1,5% donc l'oeil va donc avoir une perception déformée de l'objet qui va qui va regarder à cause du vert c'est ce que l'on appelle la mort l'anamorphose c'est la perception déformée d'un objet en fait à cause d'un système optique donc ici c'est le vert de lunettes et donc les segments de droite qui ne seront pas dans l'orientation des méridiens principaux vont donc subir une rotation et c'est ce que l'on appelle la déclinaison donc je vais revenir plus en détail sur la déclinaison donc la déclinaison elle se fait toujours vers le méridien le plus convergent ou le moins divergent et on peut estimer donc l'angle de déclinaison donc l'effet de déclinaison avec la formule donc delta c'est égal à 7 sur 60 degrés donc en fait c'est 7 minutes que l'on met en degrés pour que ce soit plus parlant pour les calculs donc ça fait 7 sur 60 fois la valeur absolue du cylindre fois l'angle θ sur 10 et donc delta s'exprime en degrés et θ c'est l'angle entre le segment observé et le méridiens le plus proche et c'est également en degrés alors un exercice pour mieux comprendre ce qu'est la déclinaison et comment ça se construit donc j'ai pris un oeil astigmat parfaitement compensé avec un vert de moins une 50 moins 0 60 moins 0 50 à 70 degrés donc toujours la distance l h qui vaut 15 mm et donc un sujet observe un segment vertical situé à l'infini donc comment il verra ce segment vertical à travers ses lunettes alors première étape ça va être de calculer l'effet grossissant du vert dans les deux méridiens donc ici j'ai un méridien à 70 degrés et l'autre méridien c'est 160 degrés donc à 70 degrés ma vergence du vert c'est moins une 50 dioptries donc mon effet grossissant ce sera donc 1,5 fois la valeur absolue de moins 0,50 ce qui nous fait 0,75% donc le vert et paraître plus petit les objets de 0,75% dans le méridien donc à 160 degrés ma vergence de vert c'est donc égal à donc ma sphère à 70 degrés plus le cylindre à 70 degrés donc ce qui nous fait moins une 50 plus moins 0,50 ce qui nous fait moins de dioptries donc mon effet grossissant ce sera donc 1,5 fois la valeur absolue de moins 2 ce qui nous fait donc 3% et donc le vert et paraître les objets plus petits de 3% ensuite la deuxième étape ça va être donc le tracé du segment de la déclinaison donc il faut faire attention nous sommes en extériorisation puisque c'est ce que le sujet va regarder donc le 0 se trouve à gauche alors première étape c'est qu'on va tracer le segment vertical AB donc comme ceci à la verticale donc il est orienté à 90 degrés et j'ai rajouté que le 0 était à gauche pour me rappeler que je suis en extériorisation ensuite on va tracer les deux méridien à partir de A donc le méridien ici à 70 degrés et à 160 degrés donc je trace mon premier méridien ici en pointillé à 60 degrés et mon deuxième méridien donc en pointillé à 160 degrés on va reporter B sur les deux méridiens que l'on vient de tracer donc ici pour le méridien à 60 degrés je vais donc tracer en fait une droite perpendiculaire au méridien donc en pointillé pour obtenir du coup mon point B à 70 degrés et on refait la même chose dans l'autre méridien on trace une perpendiculaire qui part de B une droite perpendiculaire donc qui part de B et qui est perpendiculaire à mon méridien à 160 et on obtient donc mon point B à 160 degrés ensuite on va déplacer B sur le méridien suivant le grossissement que l'on a calculé juste avant donc on va commencer par le méridien à 60 degrés donc on a dit que le vert faisait paraître les objets plus petits de 0,75% donc comme il fait paraître les objets plus petits on va déplacer le point B en fait on va le déplacer vers le point A si au contraire le vert aurait fait paraître les objets plus gros on aurait déplacé le point B 70 dans l'autre direction donc c'est à dire qu'on l'aurait éloigné du point A donc il faut exagérer sur le schéma pour que ce soit plus lisible puisque 0,75% c'est très court c'est très petit donc ici j'ai donc tracé ma flèche pour montrer que je l'effet en fait du grossissement donc de 0,75% vers mon point A et donc j'ai donc mon B extériorisation à 70 degrés qui va se trouver juste ici dans l'autre méridien donc on a dit que les verts faisaient paraître les objets plus petits de 3% donc pareil comme il fait paraître les objets plus petits mon point B va donc B 160 va se rapprocher de mon point A si le vert aurait fait paraître les objets plus gros mon point B à 160 aurait donc ce serait donc déplacé de l'autre côté donc ce serait éloigné du point A et comme ici 3% est plus grand que 0,75% il faut donc montrer que mon effet grossissant est plus important que ici à 60 degrés donc il faut rapprocher beaucoup plus en fait mon point B 160 il faut montrer que l'effet grossissant en fait est plus important dans ce méridien là à 3% donc il se rapproche beaucoup plus de A que dans l'autre méridien donc j'ai donc mon point B extériorisé à 160 degrés qui se trouve juste ici ensuite on va relier nos deux B extériorisation donc que l'on vient de trouver et on va tracer notre segment donc A B extériorisé donc c'est ce que le client va voir donc pour relier nos deux B extériorisation donc le B extériorisé à 70 degrés et le B extériorisé à 160 degrés je vais donc tracer en pointillé donc une droite donc perpendiculaire au méridien qui va donc passer qui une droite perpendiculaire voilà donc qui passe par notre B extériorisation à 70 degrés et on fait la même chose dans l'autre méridien donc on trace une perpendiculaire à donc notre méridien à 160 et qui de B extériorisation à 160 et l'intersection de nos deux méridien par de nos deux droites en pointillé va nous donner donc notre point B extériorisé et donc ce que va voir le client c'est donc notre segment A B extériorisation et donc ici notre segment en bleu notre client va donc voir ce segment ici en bleu donc on vérifie bien si on ne s'est pas trompé donc si la déclinaison en fait se fait vers le méridien le plus convergent ou le moins divergent donc ici ma déclinaison donc on avait DL à 70 degrés qui valait moins 1,50 et DL à 160 qui valait moins 2 donc notre méridien le moins divergent c'est donc à 70 degrés puisque la valeur est la moins divergente elle est la plus proche de 0 en fait et donc on voit bien ici que l'on a une déclinaison de notre segment qui se fait vers le méridien à 70 degrés donc ce qui est donc vérifié la déclinaison se fait vers le méridien à 70 degrés qui est le moins divergent donc on ne s'est pas trompé dans le tracé enfin dernière étape ça va être le calcul de l'effet donc de la déclinaison donc notre angle donc la formule delta c'est égal à 7 sur 60 degrés fois la valeur absolue du cylindre fois Theta sur 10 donc l'angle Theta on a dit que c'était l'angle entre le segment observé et le méridien le plus proche donc mon segment observé c'est donc ça mon sujet observe le segment AB qui est donc orienté à la verticale donc un angle de 90 degrés et mon méridien principal le plus proche c'est donc mon méridien à 70 degrés et donc on a entre les deux entre 90 degrés et 70 degrés on a un angle donc l'angle Theta qui vaut 20 degrés donc mon effet de la déclinaison ce sera donc delta qui est égal à 7 sur 60 fois donc mon cylindre qui était de 0,50 fois donc 20 sur 10 et ça nous fait 0,12 degrés donc mon sujet au lieu de voir mon segment ce segment vertical là à travers ses lunettes verra donc un segment qui sera légèrement penché vers la gauche de 0,12 degrés donc j'espère que cette vidéo sur les images rétiniennes et la déclinaison vous aura aidé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo